Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, Monsieur le Président de la Chambre des Conseillers, Monsieur le Chef du Gouvernement, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame, Monsieur les Ambassadeurs, Chers amis, A l'heure de m'exprimer devant vous, je mesure combien a venu s'inscrit dans une histoire séculaire qui a tissé entre nos deux nations une véritable communauté de destins, un dialogue qui remonte à la nuit des mémoires. Impossible de citer toutes les ambassades envoyées de part et d'autre de la Méditerranée depuis la Renaissance, les traités signés, les récits d'exploration, les romances entrecroisés, comme ce corsaire de Salé, Abdallah Ben Aïcha, qui fut envoyé à Versailles pour demander la main de la fille du roi Soleil, ou de ce récit du lettré Idriss Alamraoui, qui rapporta au sultan Mohamed IV son témoignage de la France de 1860. Il y eut ces ambassades, avec leurs longues palabres, autour des questions de commerce et de sécurité des mers. Mais ce furent des artistes qui posèrent à coup sûr sur le Maroc le regard le plus passionné, Delacroix, Matisse, Majorelle, et toute la cohorte des peintres et écrivains voyageurs qui abordèrent toujours le Maroc avec respect, avec admiration. Et ces deux dont nous nous réclamons aujourd'hui, et ce sont eux qui éclairent notre mémoire commune, qui connaît aussi sa part d'ombre. Car vint le temps des traités inégaux, quand l'hubris et la force mécanique des Etats européens s'imposèrent aux quatre coins du monde et quand, même arrangés en protectorat, le Maroc n'échappa pas aux ambitions et aux violences de l'histoire coloniale. La France fit effraction, d'abord par le truchement d'accords commerciaux et financiers, puis par le traité de Fès. Et tandis qu'elle imposait ses vues et consolidait ses intérêts, il y eut aussi des hommes qui cherchèrent à comprendre, à respecter et, je crois, à aimer cet empire millénaire dont ils percevaient l'identité profonde et irréductible. Ils eurent pour nom Louis Massignon, Jacques Berck, à certains égards, Hubert Liotté. Cela n'empêcha pas la République de demeurer aveugle et sourde au renouveau qui se faisait jour parmi la jeunesse marocaine et que le sultan Mohamed V allait bientôt incarner et défendre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, ces pionniers constituent le comité France-Maghreb, auquel adhèrent François Mauriac, François Mitterrand, et soutiennent avec Amédée Lefebvre, viqueur général de Rabat, les initiatives du monastère de Toum Léline en faveur du réveil des consciences inquiètes et de l'émancipation des Marocains. L'histoire retient aussi le courage de Maroc Presse et d'Antoine Mazella au printemps 1954 pour exiger le retour du sultan exilé à Madagascar et de tous ces penseurs libéraux qui pavront la voie de l'avenir. Ce sont ces libéraux, émules de Jacques Berck, regroupés dans Conscience Française et le Centre d'études et de documentation de Jean Védrine, qui poseront les premiers jalons conduisant à Aix-les-Bains. Il fallut néanmoins encore plusieurs résidents généraux et le sombre épisode de la déposition du sultan Mohamed V et de son exil avant que la raison ne prévale. Mais la déclaration de la Selle Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, scelle un nouveau temps. Oui, c'est par là que le Maroc et la France épargnèrent à leur peuple les dix années de la guerre d'Indochine et les huit ans de celle d'Algérie. Ces quelques mois qu'employèrent les négociateurs pour ouvrir la voie à l'indépendance sont à marquer d'une pierre blanche dans notre histoire, car ils ont permis au Maroc et à la France de surmonter les cicatrices laissées par l'épisode colonial. Quand la France se tourne vers ces 80 dernières années de relations franco-marocaines, c'est d'abord de la gratitude qu'elle ressent. Pour tous ces hommes venus du Maroc pour libérer notre patrie du joug de l'occupant, en Provence, dans la vallée du Rhône, mais aussi sur tous les autres théâtres où les forces françaises libres furent engagées. Partout, la chéchia et la ceinture écarlate des tirailleurs devint synonyme de bravoure et de sacrifice. Partout, les gougnes et les tabors ont payé le prix du sang pour notre liberté. Comme le fit le général de Gaulle en reconnaissant le sultan Mohamed V comme compagnon de la libération, comme j'ai eu l'occasion de le faire cet été à la nécropole de Boulouris, à Saint-Raphaël, où dorment tant des vôtres. Je veux ici leur exprimer notre respect et notre gratitude. Il y eut le temps du sang versé, le temps des héros et de la guerre. Il y eut ensuite celui des forces vives de la paix. Ces dizaines de milliers et bien plus encore de Marocains qui contribuèrent après la guerre à la reconstruction de la France et à son industrialisation. Notre capitale, nos régions, nos villes, Marseille, Lyon, Toulouse, Le Havre, Montpellier, Lille, Metz, Nantes, Strasbourg, Grenoble, tant d'autres de Chalons et d'ailleurs, emportent aujourd'hui le témoignage à travers les communautés d'origine marocaine qui y vivent et qui participent à la vitalité de la France de ce siècle. Combien d'élus, d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs dont l'histoire familiale, les patronymes, les valeurs spirituelles aussi incarnent ce que le Maroc a apporté à la France pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Ici, au Maroc, la France est demeurée depuis l'indépendance le partenaire fidèle des évolutions de la société. La communauté française, dans sa diversité, y demeure la plus importante en Afrique. Nos 44 établissements scolarisent près de 50 000 élèves, dont une immense majorité de Marocains. Aux quatre coins du Royaume, nos instituts français accueillent tous ceux qui, à un titre ou à un autre, y recherchent une perspective. Apprendre notre langue, se préparer à étudier en France, se frotter à des artistes ou participer à des débats. Enfin, la communauté étudiante marocaine est la première dans l'Hexagone. Et je pourrais ici aussi convoquer les près de 5 millions de touristes français qui voyagent chaque année chez vous. Oui, de part et d'autre, du temps et des mers, lorsque l'on parle du Maroc et de la France, il faut voir et il faut dire que nous ne sommes pas tout à fait étrangers l'un à l'autre. Et pas seulement parce que les années d'Al-Andalou ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les éliges bleues et les patios ouvragés du sud en reste toujours le somptueux témoignage architectural. Et parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Les vers du fou d'Elsa sont l'écho lancinant d'une passion franco-marocaine qui ne passera pas et qui s'est un temps incarnée dans ce territoire andalou qui n'était ni tout à fait l'Europe ni tout à fait l'Afrique. Dans ce pays d'or et d'argent travaillé comme une timbale pour reprendre Aragon où tout revêt ses habits de balle les champs, les villes et les gens et où l'air a le parfum des cymbales dans ce pays d'or et d'argent. Pour mes compatriotes, le Maroc jouera toujours un rôle à part de porte, de passeur vers l'Afrique qu'une Afrique rêvée, autant que l'Afrique charnelle, humaine, tangible. Et il faut voir la passion que nourrissent nos lecteurs français pour des romanciers franco-marocains. Plusieurs nous accompagnent ici, Pierre Assouline, Abigail Assor, mais je pourrais convoquer aussi Tar Ben Jeloun, Abdelatif Lahabi, Leïla Slimani, lauréats de nos prix Goncourt et favoris du cœur des Français, comme si votre terre était par excellence un territoire de littérature. La réalité marocaine est si complexe, si riche, si contradictoire qu'elle fournit en permanence matière à fiction, avant Star Ben Jeloun, élucidant peut-être un peu du secret de cette vitalité de vos plumes. À l'heure où nous avons, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, décidé d'écrire un nouveau livre ensemble, je veux partager avec vous ma certitude que ces liens vont aller se renforçant sans cesse. À cet égard, je remercie Sa Majesté le roi pour les paroles fortes qu'il a prononcées ici même le 11 octobre dernier à l'égard de la France. Parmi les plus anciennes monarchies du monde, le royaume du Maroc avance avec confiance, cette confiance qu'il a en lui-même et qu'il porte en son roi. La conscience que lui donne sa longue histoire et l'énergie d'une jeunesse nombreuse, pleinement désireuse d'accompagner son hébergence. Vous êtes également les représentants d'un peuple qui a érigé, par la volonté de son souverain, la diversité, le dialogue, la tolérance, au cœur de son identité, de ses institutions, de sa constitution. L'islam de tolérance, promu par sa majesté le roi, commandeur des croyants, forme un défi à toute forme d'extrémisme. Cette richesse du Maroc est encore plus précieuse et digne de respect à l'heure où notre monde est déchiré par l'intolérance et par la guerre. Ce sont là des valeurs que la France partage profondément, qu'elle s'efforce de promouvoir comme pilier historique de l'Union européenne, en acteur déterminé sur la scène internationale, mais aussi en demeurant un creuset de l'innovation technologique, intellectuelle, artistique, grâce et avec tous ceux qui l'ont faite et tous ceux qui la font vivre. 25 ans sont passés depuis que sa majesté est devenue le souverain du royaume du Maroc, incarnant la continuité de l'une des plus anciennes dynasties du monde et l'un des visages de la modernité industrielle et technologique. Face à nous, pour le prochain quart de siècle, se dessinent tous les enjeux et tous les possibles. En réaffirmant un lien d'amitié unique en son genre en cet anniversaire, je vois l'occasion et la nécessité d'écrire ce livre nouveau pour faire face et relever les défis du siècle. C'est une opportunité historique, oui, je dirais même un devoir stratégique, de construire entre nos deux pays, mais aussi entre l'Union européenne et le Maghreb et au-delà l'Afrique, un projet qui offre à nos peuples, à nos économies, la possibilité d'une prospérité, d'une sécurité, d'un horizon absolument nouveau. Beaucoup a été esquissé ces dernières années et décennies, remède l'Union pour la Méditerranée pour ne citer que quelques-unes de ces initiatives, mais forcés de constater que les fruits n'ont pas pleinement suivi la promesse donnée par les premières fleurs, en raison des troubles en Méditerranée orientale, de ce qui s'est passé en Libye, de ses conséquences au Sahel et au Maghreb. C'est pourquoi le temps qui s'ouvre est porteur tout à la fois de responsabilité et d'espoir nouveau. Le Maroc et la France ont aujourd'hui vocation à jeter les fondations d'un partenariat d'exception renforcé entre nos deux pays et proposé aux générations des 25 prochaines années ce nouveau livre lucide, lucide sur le passé mais tourné vers l'avenir. Bien sûr, ce doit être avant tout un espace ordonné dont chacun des partenaires accepte d'être le garant avec respect et engagement. Je pense à l'immigration illégale et à la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. Chacun voit bien que cette question est aussi une question de confiance réciproque. Elle constitue pour beaucoup de Français une attente des plus fortes. Nous avons besoin de davantage encore de résultats. Je pense aussi à notre partenariat en matière de sécurité, de lutte contre les trafics de toute nature qui mine nos sociétés et menace nos États. Lutte contre le terrorisme aussi qui doit continuer de nous unir inlassablement. Lutte contre la criminalité organisée et en particulier contre le narcotrafic qui gangrène nos territoires et nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide. Oui, ensemble, notre responsabilité est de bâtir un espace maîtrisé de sécurité et de sûreté. Ce sont aussi ces actions qui permettent ce partenariat d'exception qui gagneraient à être plus ouvert pour étudier, pour travailler quelques jours, quelques mois, quelques années, pour tisser et maintenir des liens, un espace où, sur la base d'un cadre clair, ambitieux, fondé sur nos règles respectives, la mobilité des femmes et des hommes comme celle des marchandises ou des capitaux peut permettre aux idées, aux projets, aux talents de circuler intensément. ce doit être l'occasion de redonner à la Méditerranée sa véritable vocation de trait d'union. Et ne rien faire, ne rien imaginer, se donner pour seule ambition de colmater au jour le jour les flux humains qui nous dépassent, reviendrait à nous résigner à subir notre avenir dans une position passive. Ce n'est pas l'avenir que je veux pour la France, parce que la France n'a jamais été aussi grande que quand elle a rêvé, imaginé plus grand qu'elle-même. Et cette vision, je sais que le Maroc la partage avec notre pays. La France a également toujours été aux côtés du Maroc pour accompagner sa dynamique de développement économique et social. J'évoquais l'éducation, l'enseignement supérieur, mais je songe aussi aux très nombreuses entreprises françaises qui ont cru au Maroc et font aujourd'hui de la France le premier investisseur étranger ainsi qu'un créateur d'emplois qualifiés importants et croissants. Je songe à l'agence française de développement dont le Maroc est le premier partenaire dans le monde et dont la stratégie s'aligne parfaitement sur votre nouveau modèle de développement. Je songe aux magnifiques projets pour lesquels vous avez honoré la France de votre confiance comme le développement marocain du TGV que nous poursuivrons donc ensemble et c'est une immense fierté pour nous. Je songe aussi à notre vision des industries culturelles et créatives et l'ambition que nous avons en commun d'en faire un élément central d'attractivité mais aussi d'employabilité pour nos jeunesses. Je me réjouis demain de pouvoir l'illustrer à l'occasion de plusieurs échanges et cet après-midi avec des acteurs du secteur du jeu vidéo échange durant lequel nous lancerons un programme de formation des professionnels soutenus par l'école ISAR dans la perspective de la cité du jeu vidéo dont veut se doter le Maroc. Je pourrais citer là à peu près tous les secteurs les infrastructures l'énergie tous les secteurs qui font la ville durable celui du traitement des eaux du traitement des déchets en effet de l'éducation de l'enseignement supérieur tout concours à ce que nos sociétés nos jeunesses nos entreprises fassent encore davantage. S'il est permettez-moi simplement cette remarque s'il est un domaine où nous persistons à nous opposer c'est uniquement le football. parce que c'est une passion partagée le match France-Maroc de 2022 restera l'un des grands moments de la coupe du monde malgré tout vos joueurs font rêver nos championnats et tant de nos équipes et c'est une des choses qui réconcilient le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et je souhaite que l'accueil de la coupe du monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer et nous offre une fois encore tant de moments d'émotions. Oui sur tous ces domaines comme sur les autres pour aujourd'hui et pour demain notre ambition est claire développer ensemble de nouveaux partenariats stratégiques en mobilisant toutes nos forces économiques technologiques académiques artistiques bien sûr pour faire mieux encore qu'hier mais aussi parce que j'ai la conviction que renforcer notre communauté de destin dans les domaines essentiels contribuera à nous conserver de part et d'autre de la Méditerranée la maîtrise de l'avenir. Les temps l'exigent et les défis auxquels nos deux pays sont confrontés sur une scène internationale en voie de transformation accélérée aussi. Vous savez comme moi qu'il n'y aura pas d'avenir pour nos enfants si nous ne parvenons pas à réussir la transition énergétique et à endiguer le réchauffement climatique. Personne n'est épargné ni votre peuple ni le mien. A Paris en 2015 comme à Marrakech l'année suivante à travers l'organisation des COP 21 et 22 nos deux nations ont joué un rôle marquant sur la scène internationale et c'est ce même engagement que nous poursuivrons mais je veux ici saluer l'action résolue qui est la vôtre sur la question de l'eau et de l'adaptation. Je crois que peu de pays ont relevé ce défi avec autant d'ardeur d'innovation et des autoroutes de l'eau et nous sommes fiers d'être l'un de vos partenaires dans cette politique inédite aux politiques de dessalement de vos villes pour faire face aux défis de l'agriculture comme à ceux de villes de plus en plus grandes qui doivent accueillir de nouveaux habitants et de plus de jeunesse l'accès à l'eau à l'eau potable l'accès à l'irrigation durable est indispensable et le Maroc à ce titre a beaucoup à apprendre au reste du monde et c'est pourquoi je souhaite que les autoroutes de l'eau soient au coeur du One Water Summit qui sera organisé en fin d'année et que nous puissions vous accompagner sur ce chemin d'adaptation et de souveraineté inédit. Dans le domaine de l'énergie le Maroc dispose de ressources uniques d'une longue tradition de grands projets hydroélectriques qui remontent à feu sa majesté à Sane 2 déjà riche de fermes solaires d'éoliennes parmi les plus grandes d'Afrique votre pays a posé le cadre qui lui permettra bientôt de devenir un acteur majeur du renouvelable qu'il s'agisse des électrons ou de l'hydrogène vert j'ai la conviction que vous saurez non seulement réussir la décarbonation de votre consommation domestique et industrielle mais proposer de manière complémentaire un approvisionnement de proximité stable et sûr à notre Europe oui je suis convaincu que l'avenir de la Méditerranée s'écrira aussi par ces corridors de l'hydrogène vert et ces corridors électriques qui vont lier nos deux pays et ces routes nouvelles que nous sommes en train de bâtir sont des axes décisifs de croissance de part et d'autre de la Méditerranée voilà une clé essentielle de notre compétitivité et depuis le début de ce siècle les accords de libre-échange ont favorisé une intégration très avancée de nos économies dont les bénéfices mutuels sont incontestables elle a notamment permis à travers la colocalisation de filières industrielles critiques de faire du Maroc une plateforme de production efficace et complémentaire pour l'industrie française et européenne dans la nouvelle étape de la mondialisation que nous vivons depuis la crise sanitaire et alors que les politiques non coopératives de certains acteurs internationaux risquent de se renforcer dans les années à venir l'intégration de nos chaînes de valeur est un levier majeur de notre compétitivité et il y a pour la France mais plus largement pour l'Europe à continuer de penser de manière durable l'intégration des chaînes de valeur entre l'Europe et l'Afrique c'est la clé pour résister aux politiques de plus en plus agressives d'autres grands espaces géopolitiques aux politiques tarifaires nouvelles et à la fragmentation du commerce international que d'aucuns ont de facto déjà décidé ces bases de coopération doivent être claires rationnels durables et justes pour les entreprises françaises cela consiste à faire avec le Maroc selon une logique mutuellement bénéfique qui prend en compte les mutations profondes des industries et des services ces secteurs stratégiques seront au coeur des rencontres entrepreneuriales Maroc-France que je clôturerai cet après-midi et je me réjouis des très nombreux projets que nous nous apprêtons à lancer ensemble et des nouvelles signatures d'accords au-delà des 22 d'hier soir que nous signerons de part et d'autre de la Méditerranée nous sommes bien conscients que le capital humain sera le principal marqueur de notre capacité à relever tous ces défis c'est la raison pour laquelle les questions d'éducation de formation professionnelle d'enseignement supérieur figurent au premier rang des politiques publiques de nos états le Maroc et la France s'inscrivent à cet égard dans une francophonie ambitieuse celle que nous avons célébrée récemment à Villers-Cotterêts et qui constitue une opportunité supplémentaire pour nos deux jeunesses de développement dans cet espace francophone unique plus de 320 millions de locuteurs aujourd'hui 500 millions à l'horizon 2050 mais nous faisons face à un enjeu d'échelle car ces priorités sont aussi celles des grands acteurs mondiaux qui entendent prendre ou garder la main sur les technologies les plus avancées qui ont des marchés intérieurs considérables et qui n'ont aucune raison de faire de cadeaux ni à l'Europe ni à l'Afrique ni au Maroc ni à la France c'est pourquoi si nous voulons relever tous les défis que je viens d'évoquer celui de la compétitivité de l'intégration énergétique du numérique de la capacité de recherche aussi dans les domaines cruciaux comme celui de l'intelligence artificielle il nous faut drastiquement investir dans la formation développer partout nos systèmes éducatifs et leurs échanges et former sur tous les domaines critiques nous avons décidé lors de cette visite d'aller beaucoup plus loin en la matière et de nouer de nouveaux partenariats académiques pour les métiers de l'industrie de la santé du numérique mais aussi pour ceux de l'agriculture indispensable à la sécurité alimentaire de nos pays et du continent sur chacun de ces domaines savoir former des talents savoir les faire voyager puis les conserver est un défi essentiel pour nous c'est pourquoi ce partenariat d'avenir doit être respectueux exigeant mais il est indispensable pour nos jeunesses dans le même temps nous devons également jeter les bases d'une circulation naturelle des personnes afin de faire bien davantage ensemble en matière de recherche de projet de création d'entreprise comme autant d'opportunités offertes à ces talents des initiatives bienvenues ont été prises ces derniers mois notamment à l'intention des alumnis marocains de l'enseignement supérieur français qui reçoivent désormais automatiquement un visa de circulation et il nous faut continuer de viser plus haut et je souhaite avec le Maroc faire une expérimentation pilote en la matière et permettre justement à ces derniers de nourrir les deux rives de leur intelligence et projet commun l'histoire la langue les fondamentaux posés ensemble depuis des siècles constituent autant d'atouts pour réussir quelque chose de singulier qui puisse constituer une espérance pour les générations qui viennent car il nous faut être honnête avec nous-mêmes si nous ne nous plaçons pas sur ce terrain celui d'un cadre d'ambition assumé attractif et maîtrisé pour notre jeunesse nous subirons l'un comme l'autre les effets des structurants des sirènes d'autres pays de grands acteurs de l'économie mondiale qui viendront écrémer nos ressources éroder notre intimité essouffler notre partenariat en offrant à nos forces vives des perspectives que nous n'aurions pas su tracer ce que j'appelle de mes voeux dans tous les domaines que je viens d'évoquer c'est bien ce prochain livre de notre relation pour reprendre les mots de sa majesté le roi hier qui n'hésite pas aussi à bousculer les acquis et les cadres classiques pour porter le plus d'ambition possible car je crois qu'au-delà de nos deux pays ce nouveau livre emporte aussi la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'avenir et du développement du continent africain oui tout au long des décennies passées le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face et je pense bien sûr en premier lieu au Sahara occidental à propos duquel j'ai souhaité au nom de la France préciser ma vision en m'adressant à sa majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier et je le réaffirme ici devant vous pour la France le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine marocaine l'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et le plan d'autonomie de 2007 constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies oui ancrée dans l'histoire respectueuse des réalités et prometteuse pour l'avenir cette position est celle que la France mettra en oeuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales et je le dis ici aussi cette position n'est hostile à personne elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale en Méditerranée avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne et je le dis ici aussi avec beaucoup de force nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements d'initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales entre le Maroc et la France c'est une histoire qui nous appartient mais elle ouvre vers l'Europe et elle ouvre vers l'Afrique et je sais que c'est une vision que partage sa majesté le roi Mohamed VI convainc que le dialogue entre nos continents peut ouvrir en effet des chemins nouveaux qui ne soient pas seulement ceux de la fuite et de l'exil et je veux le citer devant l'Union africaine il est beau le jour où l'on porte son coeur vers le foyer aimé l'Afrique est mon continent et ma maison et c'est pourquoi ce partenariat euro-africain est celui que nous voulons renforcer celui auquel je crois profondément chacun sait chacun voit aussi que le continent africain sera celui où une grande partie de notre futur se jouera avec l'Afrique parce que les lunettes d'hier sont dépassées nous sommes engagés dans un renouveau de notre relation avec les peuples avec les états et le Maroc par sa géographie par son histoire par sa culture par la vision de ses souverains affirme depuis longtemps sa vocation de plateforme de truchement de chemin singulier sa stabilité son ouverture son développement sont des atouts inégalables que nous reconnaissons à leur juste valeur et qui peuvent inspirer bien des initiatives communes c'est pourquoi je le crois profondément nous avons ensemble à oeuvrer et je sais pouvoir m'inspirer de votre pays et de son action au Sahara et au Sahel oui nous avons dans cette région nous avons besoin dans cette région d'une stabilité respectueuse des peuples de projets de développement pour la jeunesse de celle-ci qui seul permettra non seulement la stabilité mais de mettre fin aux routes des trafics et de la misère qui du golfe de Guinée à la Libye sont ceux qui font souffrir le continent africain et le continent européen et je compte donc beaucoup sur en effet cette nouvelle stratégie où ensemble nous pourrons oeuvrer dans cette région où la France avec humilité cherche à bâtir une stratégie partenariale nouvelle elle a été accusée par certains de tous les maux bien injustement car pendant une décennie elle a évité l'effondrement de plusieurs états face au terrorisme et à des califats territoriaux qui voulaient se créer et en parlant ici devant vous j'ai une mémoire émue pour les enfants que notre pays a donné pour la stabilité du Sahel au Mali et ailleurs oui ce nouveau partenariat avec l'Afrique par sa jeunesse est celui que nous voulons construire ensemble au Sahel et au Sahara comme je l'évoquais mais à travers tout le continent par l'éducation l'agriculture les projets écologiques le numérique et l'énergie il y a sur ces axes les actions communes que nous pouvons résolument ensemble construire bâtir ces ponts énergétiques que j'évoquais avoir une politique de souveraineté alimentaire résolue dont le continent a besoin et nous aurons l'occasion demain d'y travailler ensemble et nous sommes déjà partenaires dans cette aventure avec les campus du réseau Africa Sup au Maroc avec la future Académie de l'eau et nous ne sommes qu'au premier pas de ces révolutions à venir je veux ici aussi saluer le rôle positif de partenariat de dialogue et de stabilisation que votre pays joue avec l'ensemble du voisinage pour projeter notre relation bilatérale vers l'avenir et pouvoir emporter cette ambition et ces projets j'ai proposé à sa majesté le roi Mohamed VI que la France et le Maroc soient liés par un nouveau cadre stratégique qui pourrait être signé 70 ans après l'accord de la Selle-Saint-Cloud à l'occasion d'une visite d'Etat en France que sa majesté a accepté avec sa majesté nous nommerons sans tarder un comité de suivi paritaire qui sera chargé de nous remettre des propositions en ce sens dès le premier trimestre 2025 afin d'en dessiner les contours le royaume du Maroc serait ainsi le premier pays hors de l'Union Européenne avec lequel nous nous engagerions aussi intensément et ce sera l'occasion de rappeler que des valeurs communes nous rassemblent qu'elles invitent à voir grand et loin pour les générations à venir et cet accord aura vocation à mobiliser nos institutions nos communautés nos jeunesses nos talents pour être les garants de l'ambition que nous nous assignons il permettra aussi en mettant davantage en lumière nos solidarités d'accorder encore davantage nos voix sur la scène du monde à cet égard nos regards se tournent évidemment vers l'est de la Méditerranée vers cette région du Proche-Orient qui est si chère à la France comme au Maroc et qui se trouve aujourd'hui plongée dans l'abîme avec des conséquences dramatiques pour les populations civiles le 7 octobre 2023 a constitué une attaque d'une barbarie particulièrement atroce perpétuée par le Hamas contre Israël et son peuple et Israël a le droit de défendre son peuple contre une telle menace la France y a perdu 48 de ses enfants et deux de nos compatriotes comptent encore parmi les otages retenus à Gaza mais rien ne peut justifier pour autant le bilan humain désastreux à Gaza et la souffrance que connaissent les populations civiles c'est pourquoi il faut un cesse le feu à Gaza et la France et la France n'a eu de cesse de le demander depuis novembre dernier un cesse le feu pour libérer les otages pour protéger les populations et permettre enfin à l'aide humanitaire de parvenir dans la bande de Gaza au Liban également il faut un cesse le feu et l'arrêt des opérations militaires nous y oeuvrons depuis plusieurs semaines en lien avec nos partenaires américains et plusieurs autres et c'est pourquoi en cohérence avec cette position j'ai appelé à ce que cesse les exportations d'armes aujourd'hui utilisées à Gaza en Cisjordanie et au Liban la voie de la diplomatie est possible elle est exigeante et c'est celle que la France soutient pour permettre aux peuples israéliens palestiniens et libanais de voir leurs aspirations à la paix et à la sécurité garanties et à tous les déplacés de rentrer en sécurité chez eux vous connaissez l'attachement historique de la France à la solution des deux états il faut relancer cette perspective de façon décisive pour inscrire la paix dans la durée au Proche-Orient vous connaissez aussi notre engagement sans faille à lutter contre l'antisémitisme en France et partout dans le monde cet engagement est irréductible et je le dis dans un temps où les actes antisémites tout particulièrement ces dernières années ont refait surface et partout pullulent et je sais que c'est aussi un héritage du royaume sur lequel bâtir ensemble pour protéger nos concitoyens et préserver dans ce contexte douloureux la cohésion de nos sociétés et les valeurs qui sont les nôtres sur cet enjeu le Maroc a beaucoup à apporter je souhaite ici encore rendre hommage à l'action de sa majesté le roi Mohamed VI également président du comité Al-Khod et à son investissement personnel pour apporter l'aide humanitaire urgente aux populations palestiniennes et libanaises qui en ont aujourd'hui le plus besoin je salue sa mobilisation et celle de tout le Maroc en faveur de la désescalade d'une reprise du dialogue et de la relance d'un processus politique crédible dans la cacophonie actuelle dans laquelle se complaisent les extrêmes de tous bords le Maroc porte une voix forte et singulière c'est il me semble la voix de la raison et de la justice une voix juste fidèle à son histoire et à ses principes une voix qui nous rappelle à nos engagements à nos valeurs communes et qui nous enjoint de vrai sans relâche pour apporter un peu d'espoir à une région et à des populations qui en ont aujourd'hui si peu je sais qu'à Paris comme à Rabat nous partageons cette même préoccupation et travaillons dans le même sens mesdames et messieurs les parlementaires chers amis la vision éclairée de sa majesté le roi Mohamed VI les réalisations des 25 premières années de son règne sont une invitation à nous tourner vers l'avenir si vous l'avez compris ce qu'à vos côtés et avec vous je suis venu faire alors puisse cette visite d'Etat marquer l'ouverture de ce nouveau livre dans notre longue histoire partagée qui permettra à nos deux nations d'avancer avec détermination dans ce siècle incertain mais qui a besoin de la richesse de notre amitié puissions-nous être à la hauteur de cette ambition fort de notre histoire et pour nos jeunesses vive le royaume du Maroc et vive la France applaudissements Merci.